Deux ans après le lancement d'Abidjan Legacy Programme, 112 projets sont en cours dans tout le pays avec des impacts concrets par la population rurale, notamment les jeunes et les femmes. Lors de la première session de 2024 du segment de haut niveau du programme, plusieurs avancées majeures ont été partagées. Il y a 112 projets qui sont en cours en ce moment dans les 15 districts de notre pays. Et déjà, vous avez vu qu'il y avait plus de 300 000 personnes qui avaient vu leur revenu améliorer, plus de 500 000 personnes qui avaient vu leur production effectivement s'améliorer. Le seul fait même d'avoir 2,1 milliards de dollars à disposition des paysans, à disposition des ministères sectoriels, c'est déjà un acquis, c'est déjà un résultat impressionnant. Le programme soutenu par des partenaires financiers et des ministères s'articule autour de 4 grandes priorités, la sécurité alimentaire, la restauration des terres, les chaînes de valeurs durables et les nouvelles filières de production. La Banque mondiale appuie le Abidjan Legacy Programme par plusieurs aspects. Pour en citer quelques-uns, il y a par exemple l'appui avec un projet d'irrigation qui va permettre de réaliser des barrages pour 45 millions de mètres cubes d'eau qui vont être utilisés pour l'agriculture vivrière. A ce jour, Abidjan Legacy Programme a permis d'améliorer les conditions de vie de plus de 366 000 personnes, de restaurer près de 11 000 hectares de terres agricoles et de relancer des filières comme le Carité et le Coco. Avec une vision d'avenir, le programme vise à transformer durablement les zones rurales de Côte d'Ivoire. Sous-titrage Société Radio-Canada